Musique Nous voudrions rappeler pour ceux qui sont là pour la première fois que nous sommes bien au cours de formation des dirigeants spirituels de la CMCI La CMCI c'est la communauté missionnaire chrétienne internationale Et le cours de ce jour sera donné par le premier responsable de cette oeuvre ici en Côte d'Ivoire J'ai nommé le leader Meigneur Boniface Que nous appelons ses pupitres J'ai nommé le leader Meigneur Boniface Plus fort qu'un Seigneur Plus fort Louder Plus fort Louder Musique Offre en acclamation L'appât de pri à Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Avec le cri de victoire Jésus Avec le cri de joie Jésus de Nazareth Merci 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 Si tu étais avec moi au Bénin Viens Si tu étais avec moi au Bénin Viens Le Seigneur nous a accordé la grâce De rendre ministère au Bénin The Lord granted us the favor To minister in Bénin Ils avaient commencé Une semaine après nous They started one week after us Afin que nous ayons Une semaine Avec vers la fin So that we can have one week with them there Ça a été plus qu'une semaine And more than one week Nous sommes partis le 10 We went there on the 10th Nous avons fini le 18th And we ended on the 18th Je vais permettre aux deux témoins I will allow the two testifiers De vous dire ce que nous avons vu là-bas To tell you that which we saw there Et je vous dis déjà que nous sommes invités A la convention du mois de décembre 2024 I also have the pleasure To inform you that we are invited You are invited to the convention In the month of December 2024 Je serai l'orateur principal I will be the main speaker Le frère Koumabé se porte bien Le peuple béninois est très content Bravo Koumabé is doing well And the Béninese people are very happy Un micro Un micro Gloire à Dieu Amen Offrant d'acclamation à Jésus-Christ Avec des cris de joie Jésus de Nazareth Jésus-Christ Alléluia Je suis bien entendu le frère Ombléan Disciple du pasteur Boniface Meignet Je suis le dirigeant de la zone spirituelle de Mpouto Je suis missionnaire national Et co-ouvrier par la grâce de Dieu Du pasteur Boniface Meignet Dans le domaine de la délivrance Amen Le Seigneur m'a accordé la grâce D'être de cette merveilleuse mission Il faut dire que ça a été ma troisième fois D'une demi-rente Et c'était également la troisième croisade De cette merveilleuse nation le Bénin Que je voudrais qu'on acclame très fort La première chose Qui me tient à coeur de dire ici C'est le besoin de la délivrance dans les nations Alléluia Frère, quand tu as la grâce D'assister à de tels programmes Tu comprends que Tout de suite tu comprends que La délivrance est une nécessité Dans une église qui veut Qui veut grandir en nombre et en qualité Alléluia Frère La bataille a été extraordinaire Dans la salle Tu pouvais sentir Dieu Présent physiquement avec nous Alléluia Je le dis parce que Les délivrances étaient authentiques Elles étaient authentiques Dans le sens que Les frères Pour qui nous prions Pouvaient constater Leur délivrance Comment je peux appeler ça Ils pouvaient assister A leur délivrance Et nous expliquer Là où le Seigneur Les a tirés Pour les emmener A la délivrance Gloire à Dieu Bien évidemment Ça s'est passé en vision Et je voudrais Avant que le pasteur Trahi Ne fasse Le point global Rendre quelques témoignages Faut-il que Il y en a assez Et vraiment La tâche est difficile De pouvoir trouver des témoignages Dans mon esprit Mais je vais m'efforcer Pour en rendre deux ou trois Alléluia Quand le pasteur Boniface Meignet A pris le micro Je vous assure que Le Seigneur l'a conduit A toucher Le problème Du Bénin C'est-à-dire Le pays est confronté A une affaire de divination Gloire à Dieu La plupart Des manifestations C'était une affaire De serpents 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 Et Je me souviens Qu'on nous a emmené Une jeune fille enceinte Frère Pour la première fois J'ai vu Un esprit bouger Physiquement Du ventre Vers la poitrine Que tu pouvais assister Ça dit Des mouvements ici Entre le ventre Et la poitrine Et quand on a commencé A commander L'esprit dit Que je vais encore Prendre cet enfant Qui est dans son ventre Et j'ai crié Je lui Tu ne touches la poitrine Hallelujah Et quand j'ai Ordonné de cette façon L'esprit s'est agité De plus de plus De plus belle Le ventre On conf Et l'esprit parle Oui Alléluia Donc Le passé trahié Demande que je sois Un peu plus Plus dynamique Il dit que Le ventre gonfle Et l'esprit Pâle Alléluia L'esprit disait que J'ai déjà tué Six de ses enfants Et Il y a Un septième Qui est encore vivant Mes frères Je vous assure Que si cette soeur N'était pas dans la salle Pour assister Au ministère Du serviteur de Dieu Je vous assure Que ce septième Enfant allait passer aussi Alléluia Que le septième Est là Je vais le prendre Mais celui qui est Dans son ventre Moi je le prends Tout de suite même Alléluia On l'a chuché On l'a chassé L'esprit a parti J'avais devant moi Une femme enceinte Donc j'étais obligé De demander au frère D'aller quand même Avec beaucoup d'esthétique Pour ne pas qu'il y ait Des chocs Au niveau physique Quand la jeune fille Est revenue Je lui ai demandé Tu as perdu combien d'enfants Elle dit Six enfants Et L'homme avec qui Elle vit actuellement C'est avec lui Qu'elle a eu le septième Qui était encore vivant Et qui était tout jeune Encore tout petit Et c'est le huitième Enfant qui était Dans son ventre Alléluia Frère acclamons le Seigneur Jésus est merveillé Frère Le Seigneur Est en train de faire Du bien A plusieurs personnes A plusieurs familles Aux âmes Par le canal De son serviteur Le pasteur Boniface Meignet Alléluia Frère Sans aucune manipulation Je voudrais T'encourager A vraiment Chaque jour Autant que cela Depende de toi Investir ne serait Que cinq minutes Pour cet homme ici Alléluia Parce que les nations Les familles Les délivrances Auxquelles nous assistons Montrent vraiment Que Dieu Que Dieu L'a choisi Pour accomplir Des choses Et pour notre bien Alléluia Un autre cas Frère Il y en a trop Là c'était Le cas D'une jeune fille Qui est arrivé Chez son oncle Bien évidemment Sous l'autorité De sa mère Elle arrive Chez son oncle Elle était encore Une jeune fille Et jusqu'à 14 ans Ce ton A pris soin d'elle Et jusqu'à 14 Elle était vieille Son oncle Est un grand féticheur Et frère Quand on dit Féticheur au Bénin Ça n'a rien à voir Avec les amusements d'ici Un féticheur au Bénin Il a plus de 10 fétiches Et c'est très sérieux Et la jeune fille Disait que Quand elle vivait Chez son oncle Les fétiches C'était tellement Exigeants Que quand il va Avec sa femme Il n'a pas le droit D'entrer dans le sanctuaire Jusqu'à 7 jours Et pendant les 7 jours Comme elle est vieille C'est à elle Qu'il demande D'entrer dans le sanctuaire Pour aller faire les offrandes Je lui ai dit Tu es une sorcière Tu as été initiée même Parce que ce que tu es En train de vivre là Ça n'a rien à voir Que je suis allé consulter Un marat pour sortir Toi même tu es féticheuse Alléluia Et pendant qu'on était En train de prier pour elle Ça c'était au brisement des liens Alléluia L'oncle s'est manifesté Qui es-tu ? Il dit c'est lui Il a dit son nom Va-t'en Non Je ne vais pas Pourquoi ? Parce que je lui ai tout donné Qu'elle me donne La corde que je lui ai donnée là Qu'elle me remette ça On dit au nom de Jésus Nous brûlons cette corde Il revient encore Il dit J'ai couché avec elle Comment tu as fait ? Il dit On me l'a envoyé Pour que Pour que je la soigne Qu'elle l'a quittée Parce qu'en réalité A un certain moment Je ne suis voyée Que sa vie n'était limitée Qu'au fétiche Et elle voulait s'épanouir Elle voulait aller à l'école Après un métier Et donc Quand elle s'est émancipée Elle a fui la maison Elle est retournée Chez sa mère Alléluia Sans sa permission Sans la permission De l'oncle en question Et donc Quand elle partait Elle avait un mari Un mari de nuit Qui était sous forme D'une statuette Qu'elle devait porter Sur elle chaque fois Et un jour Elle est partie A la plage Et pendant qu'elle jouait Avec ses amis La mère a emporté La statuette Et Elle a été frappée D'une dépression Le même jour Et donc Sa mère l'a traîné Dans beaucoup de lieux Ça n'a rien donné Donc elle était obligée De dire Retournons donc J'ai ton oncle Et quand la fille Est arrivée Dans son état dépressif Il a profité Il a couché avec elle Pensant qu'elle était Toujours vieille Parce que le fétiche Avait demandé Qu'il couche avec une femme vieille Et quand il a couché Avec elle ce jour là Il a pris ses trompes Spirituellement Par un seul rapport sexuel Et c'est ce jour là C'est sur le côté De la Deux D'arracher la trompe Qu'il y a eu la guerre Alléluia Mais Jésus est victorieux Alléluia Nous l'avons jugé Nous avons arraché la trompe Et nous l'avons chassé La sœur est délivrée Alléluia Frère Qu'est-ce que je peux dire encore Comme c'est à l'enseignement Je vais m'arrêter là Si tu veux plus de témoignage Il faut me chercher Que le nom du Seigneur Sois béni Amen Alléluia Offrant d'acclamation Pour le Seigneur Jésus Christ Avant des cris de joie Avant des cris de réjouissance Avant des cris de victoire Il a assis sur le trône Jésus Christ Frère nous sommes reconnaissants Notre Dieu Je suis le frère trahié Disciple du pasteur Meunier Ministre assistant du pasteur Meunier Dans le domaine de la délivrance Le voyage au Bénin A été un succès total Je voudrais manifester Toute ma reconnaissance A notre Dieu Profiter de l'occasion Pour dire merci au pasteur Meunier A maman Colette Et à toute l'église Les anciens Et les frères Merci beaucoup Pour vos prières Et je vais rendre Voir Je vais me forcer A rendre cinq témoignages Je peux déporter Peut-être que le pasteur Va m'arrêter Comme nous sommes à l'enseignement Alléluia Et je vais rendre Deux témoignages De son côté Pendant qu'il conduisait La prière Les délivrances Que le Seigneur Jésus A opérées Et quelques témoignages Quand les démons se manifestent Les frères transportent A notre niveau Rendre quelques témoignages Et puis rendre quelques témoignages Au niveau De brisement des liens Et donner les statistiques Mais je serai très bref Alléluia Je commence à son niveau Quand le pasteur Meunier Conduit de la prière Depuis dimanche Puisque nous avons commencé La rencontre dimanche Il y a eu plusieurs manifestations Une soeur disait Partout où elle passait C'est-à-dire que physiquement Elle voit les serpents Ça nous a fait rappeler Du témoignage de la soeur Lucie Kwao Notre missionnaire numéro deux Dans le Bas-Saint-Candra Elle voit les serpents Pas qu'elle ferme les yeux C'était comme ça Elle voit les serpents Et pendant que le pasteur Conduisait la prière Elle s'est retrouvée Au village Là où a eu lieu La consécration Au serpent Elle dit dans la case Quand le serviteur de Dieu Priait selon les témoignages Qu'elle nous rendait Quand le serviteur de Dieu Priait le serviteur C'est le pasteur Meunier Elle dit Pendant qu'il a orienté La prière pour dire Si tu es un esprit de serpent Ou si tu es une soeur Qu'on a consacrée Ou bien un frère Qu'on a consacrée A l'esprit de serpent Elle dit Voici mon sujet De prière Elle dit Prière avec rage Et elle a vu en vision La case du village Qui a pris feu Le feu s'est arrangé De telle sorte Que aucun serpent Ne le sortit C'est-à-dire Le feu a circonstruit La case Aucun serpent Ne pouvait sortir Jésus-Christ Jésus-Christ Tous les serpents Ont été calcinés Consumés dans le feu Acclamons le Seigneur Jésus-Christ Un autre frère Il rendra le témoignage Il dit À un moment donné Le pasteur a orienté Vers les esprits de mort Donc on priait Contre les esprits de mort Le frère dit Il s'est vu en vision Dans un cimetière Il était couché C'est-à-dire que Lui il assistait A l'événement Son double était Là-bas Dans le cercueil Et dans la tombe La tombe s'est ouverte Le cercueil était visible Le cercueil s'est ouvert Il a vu son double Qui est sorti On priait Non on priait Il a vu son double Qui est sorti Il était arrêté Il voyait la scène Et il y a une statuette Quand le double Était arrêté Qui est son âme La statuette Est sortie De son âme La statuette A été brûlée Par le feu Son âme Est revenue maintenant Rentrée en lui Mais c'est là Qu'il s'est revu Dans la salle Qu'il était normal Dans la salle Jésus-Christ Acclame avec Des cris de joie C'est la victoire De Jésus Je vais rendre Des témoignages Frère Dieu A tellement travaillé Tu as une fois vu Un esprit Qui est serpent En bas Et puis Être humain En haut Ça peut être un homme Une femme Tu as une fois vu ça Tu as une fois entendu Nous on a entendu Au béné Acclame le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ Pendant que le pasteur priait Un frère dit Il avait Les femmes de nuit Il dit Ce jour-là C'est inimaginable Il a arrêté Dans la salle Pendant qu'on prie Il dit Voix sorties de lui Un esprit En bas C'est serpent Complètement Et en haut C'est une femme Qui est sortie Qui a fui Mais imaginez le reste Acclame le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ Est-ce qu'un esprit Un démon Peut échapper à Jésus Non Le feu a accompagné Non Le feu a accompagné Les dégâts Imaginez le reste Une autre sœur aussi Même genre Même esprit de ce genre Elle a vu sortie d'elle aussi Un esprit En bas c'est serpent En haut c'est un homme Oui Qui est parti Cette fois-ci L'esprit a fui complètement Et quand il partait Il dit Je m'en vais Je te restitue Tu te restitue Tu te restitue Je te donne tout Alléluia 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 A notre niveau Au niveau de l'équipe de délivrance Un frère Qui cherchait désespérément La délivrance A travers la RTVC Quand il a entendu Dans la publicité Au niveau Des programmes Au Bénin Il s'est rendu Auprès de nos frères Et il aurait appris Et il aurait appris Que la CMCI Était représentée au Bénin Donc il a cherché Et il est parti Quand il a rencontré Un de nos pasteurs Le pasteur L'a rassuré Pour dire Mais celui Le programme Que tu as regardé En Côte d'Ivoire Le pasteur va venir ici En Côte d'Ivoire Au Bénin Ils sont même en route Non il dit Sa joie était très grande Acclamons le Seigneur Jésus Christ Avec des cris de joie Alors le premier jour Quand les frères nous ont reçus Il était dans la salle Il dit Mais celui que j'ai regardé En Côte d'Ivoire Donc il s'est assis Très bien Il dit non Cette fois-ci Parce qu'il avait fait Une prière Il dit Seigneur Si tu ne me délivres pas De la manière Je vois ma souffrance Si je sors de ce programme Je retourne dans le monde Et là Je vais vivre Comme plus que les païens Parce que frère Imagine Un homme d'une De près de 60 ans Il ne s'est jamais marié Pas qu'il n'a pas tenté De se marier Mais zéro Il était consacré A deux serpents Sa maman était Sa femme de nuit Il dit Il a essayé Par tous les moyens Une femme peut l'apprécier Une seule journée Le deuxième jour C'est fini Elle prend ses affaires Elle rentre Il dit Il arrivait physiquement Quand il dort Pas en son Pas en vision Je dis bien Il voit deux serpents Couchés ici A gauche A droite Il est au milieu Là-bas Nous on vit ici En vision J'ai fait un rêve Là-bas C'est en live Acclamons le Seigneur Jésus-Christ Au frère d'acclamation Jésus-Christ Le frère dit Quand le pasteur a pris la parole Il s'est dit Voici l'occasion Au chemin Il s'est concentré Nous avons fini Le premier jour Quand le pasteur Kumambe A annoncé Le programme Le brisement des liens Il s'est introduit Dans le programme Il s'est inscrit Frère Nous avons brisé Il a fait d'abord La répentance Le jour De son brisement des liens Il dit Il a vu en vision Pendant qu'on le bénissait Les deux serpents Ils se sont retrouvés Dans la case Au village Là où a eu lieu La consécration Et il a vu Les deux serpents Une épée Il ne sait pas D'où était l'épée A découper d'abord Le premier serpent Le deuxième serpent Était Immobilisé Comme si Quelqu'un L'avait attrapé Et l'a croué Au sol Vous n'êtes pas Qu'il s'en aille L'épée Elle venait encore Découper encore Le deuxième serpent Après le feu Les a consumés Jésus Selon son témoignage Il dit Après le brisement des liens C'est la toute première fois Qu'il fait Un bon rêve C'est la toute première fois Dans le rêve Comme je disais Il s'est vu maintenant Sortir d'une maison Et là La maison était ouverte Or par le passé Il dit La maison n'était jamais ouverte C'était Cagnacé Et impossible pour lui Puis il se éroda Il tournait sur lui Dans la maison Cette fois-ci La maison était ouverte Comme si quelqu'un A forcé La porte n'y était pas Il est sorti Et en partant Il a reçu dans son esprit Qu'il avait oublié quelque chose Il a rebroussé ses mains Quand il est revenu Sur ses pas Il a vu Deux valises Et le Saint-Esprit lui dit Les deux valises Ta partenaire Le temps est arrivé Aujourd'hui Pour que tu sois libre Prends tes affaires Et vas-tu Il a pris tes affaires Il est parti Et il est revenu En lui-même Authentiquement désenvoûté J'ai une de mes filles Là-bas Je vais rendre son témoignage Et je vais rebondir Sur le témoignage Du monsieur Cette fille Comme les frères Le peuple de l'Est Quand on dit Un enfant a eu Cette maladie On l'appelle Oaseau On fait une cicatrice ici Voilà Beaucoup de jeunes filles Et même des jeunes hommes Ont ça Vers l'Est La jeune fille avait ça Or C'était un signe De Mami Wata Donc quand l'Esprit S'est manifesté Elle dit Même dans la salle Quand le pasteur Commençait la prière Ce jeu au village Quand on doit te consacrer Il y a une chanson Dédiée à Mami Wata Bon elle dit ça Mami Une chanson dédiée A Mami Dans la salle Pendant que la prière Elle était chaude C'est cette voix La qu'elle entendait Elle n'entendait plus La prière du passage C'est comme ça Qu'elle est tombée Arriva à notre niveau Je me suis rendu compte Qu'elle avait rétrogradé Parce qu'elle était tombée Dans le péché Donc quand nous avons Chassé l'Esprit Nous avons repris Automatiquement Et sa répandance Après Après Le brisement des liens C'est au coup Du brisement des liens Que l'Esprit A qui on l'avait dédié S'est manifesté maintenant L'Esprit disait On me l'a consacré Tu vois le signe Qui est sur sa joue gauche Ce signe là m'appartient Et elle a un nom Le nom en question On ne l'appelle pas Le nom n'est pas celui-là De naissance Mais Au village C'est avec ce nom là Qu'on l'appelle C'est le nom aussi dédié A Mami C'est-à-dire que la sirène Des autres Mami Ouata Et Lors de la bénédiction Quand l'Esprit De Mami Ouata S'est manifesté Il dit Elle a vu des gens Qui sont venus Avec un fer Plat Ils ont mis ça Dans le feu Le feu était déjà là Ils ont mis dans le feu Le fer Quand le fer Était bien chaud Comme chez les forgerons Pour commencer maintenant A battre le fer Ils sont venus Ils ont appliqué Sur la joue Pour enlever La cicatrice De Mami Ouata Et l'Esprit disait Comme tu t'es séparé De nous Tu as brisé Les liens avec nous Tu ne nous appartiens plus Ce qui est situé Nous l'enlévons On prend notre nom Et on prend notre marque C'est comme ça Ils ont mis le fer Dans le feu Ils ont appliqué Ils ont pris la marque Et dessus les champs La marque a disparu Et à l'instant T Elle voit une écriture Sur son front Jésus Christ Avec des coups de joie Le frère à question Dont j'ai rendu Le témoignage Précédemment Était dans la salle Il avait assisté La délivrance De la soeur Donc Quand tout allait Très bien chez lui Deux jours Avant qu'on ne vienne ici Le frère à question S'est approché de moi Acclamons le Seigneur Jésus Christ Attends la suite Jésus Christ Alors il s'approche de moi Parce que la soeur Qui est là-bas En qui le démon C'était Manfred Qui est délivré Au Tantumès Elle est mariée J'ai dit non J'ai dit voyons le cas Acclamons le Seigneur Alléluia Non c'est merveilleux Quand tu es délivré Quand l'autre est délivré Tu vois maintenant Un autre témoignage Non il y en a Il y en a tellement Non c'est bon Acclamation à Jésus Christ Je vais donner rapidement Les statistiques Les personnes délivrées Des démons Et de l'empris Des démons Nous avons en résultat Ce qu'on a pour compter 446 personnes Applaudissements En 8 jours En 8 jours Les démons chassés 1088 démons chassés Applaudissements Les personnes guéries Instantanément 219 personnes guéries Instantanément Applaudissements Au niveau du baptême 80 baptêmes Applaudissements Au niveau du brisement des liens Là ça c'est en 5 jours 205 brisements des liens Applaudissements Au niveau des témoignages Et les visions C'est à dire que Quand le pasteur finit Une pause stratégie Il dit 10 témoignages Ou bien 20 témoignages Ou bien Qui a un témoignage Nous avons en réussi Maintenant 194 Témoignages Applaudissements Nous rendons toute la gloire A notre Dieu Seigneur merci A lui soit toute la gloire Amen Applaudissements Prenons nos bibles Dans Philippiens chapitre 4 Let us take our bibles In Philippiens chapter 4 Versets 1 à 7 Reading from verse 1 to 7 C'est pourquoi Mes bien-aimés Et très chers frères Vous qui êtes ma joie Et ma couronne Demeurez ainsi fermes Dans le Seigneur Mes bien-aimés J'exhorte Évodie Et j'exhorte Saint-Iche A être d'un même sentiment Dans le Seigneur Et toi aussi Fidèles collègues Oui Je te prie De les aider Elles Qui ont combattu Pour l'Évangile Avec moi Et avec Clément Et mes autres Compagnons d'œuvre Dont les noms Sont dans le livre De vie Réjouissez-vous Toujours dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Que votre douceur Soit connue De tous les hommes Le Seigneur Est proche Ne vous inquiétez De rien Mais en toute chose Faites connaître Vos besoins A Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Et la paix De Dieu Qui surpasse Toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ Amen Therefore My brothers You whom I love And long for My joy And crown That is how You should stand Firm in the Lord Dear friends I plead with Aeodia And I plead with Snatch To agree with Each other In the Lord Yes I ask you Lawyer Yoke Fellow Fellow Help these women Who have contended At my sight In the case Of the gospel Along with Clement And the rest Of the fellow Workers Whose names Are in the Book of life Rejoice In the Lord Always I will say It again Rejoice Let your gentleness Be evident To all The Lord The Lord Is near Do not Be anxious About anything But in everything Be By prayer And petition With thanksgiving Present Your request To God And the peace Of God Will transcend All understanding Who guide Your heart And your mind In Christ Jesus Amen The ministries That we rendered These last days Here in Abidjan As well as in And in Benin M'ont fait grandir Dans la foi A la prière Have made me Grown In faith In prayer Je crois I believe Que la prière Agit That prayer Works Alléluia Praise the Lord Quelqu'un peut prier Par obéissance Somebody can pray By obedience La bible dit Veillez et prier Because the bible Says watch and pray Quelqu'un peut prier Parce qu'il croit La prière And somebody can pray Because he believes Prayer J'ai écouté un témoignage Là-bas I listen to a testimony There Comme c'est beaucoup As they are They are numerous Je vais réécouter I will listen To it again An angel Est venu Exécuter Un ordre Pour délivrer Un frère An angel Came down To execute An order In order To deliver A brother Ce qui est intéressant What is interesting Ce que Quand ils ont fini Ils ont dit C'est ça Qu'ils sont venus C'est ça Qu'ils sont venus C'est ce que nous avons demandé When they finish They say that That this is what They came to do Because this is what We ask them for Je vais fouiller Dans les témoignages On va projeter ça ici C'est très important I will check in the testimonies And we project it here It's very capital Il y a beaucoup de choses à faire There are many things To be done Quand nous crions à Dieu Quand nous crions à Dieu Dieu peut dire Un ange va détruire Cet objet God can tell an angel Go and destroy Such an object L'ange vient Et détruire Ce que tu as demandé L'agir entre And the angel Comes to destroy That thing That you ask him To come in the tree And he goes back J'ai compris Qu'il faut être éveillé Spirituellement Quand tu prie I therefore understood That you must be Spiritually awake When you pray L'action The action Of God Depends de ta clarté Depends De ta capacité De voir La vision De la prière It depends On your clarity That is Your ability To see the vision Of prayer Tu peux prier Pour un malade You can pray For a sick person Mais sans prononcer Vraiment Son vrai mal But without Mentioning His real pain Dès que tu réussis Par le Saint Esprit As soon as you succeed Through the Holy Spirit A désigner ça To refer to it C'est ce que Dieu Envoie détruire Or to point to it This is what God Will bring Will send the angel To destroy Et le secret C'est quoi And what is the secret Ne t'attone pas Do not Stumble Dès que tu es Dans la détresse C'est ce qu'on appelle La détresse As soon as You are in distress In trouble That which we call Trouble Si au niveau Humain Tu as réussi A discerner Que ça C'est une détresse You have succeeded To discern That this Is a distress Et que c'est vrai And that it is true Parce que les gens Ont des problèmes Because people Are in trouble Mais la superficialité Fait qu'ils ne portent Pas ça à cœur But because Of superficialité They do not Bear it in heart Il y a des gens Qui pensent Que ça va Some people Think that it is Well It can Be well Like that You can go On like that Because you are Blocked Ça me fait voir Quand Dieu Voulait bénir Salomon This Brings me to see When God Wanted to bless Solomon Salomon Adorait Dieu Il offrait Des sacrifices Par milliers Salomon Worshipped God And offered Sacrifices By thousands Je lui dis Qu'est-ce que Tu veux Tous ces sacrifices C'est bon Tu veux quoi And God Tells him What do you want All these sacrifices Are good Or Il avait un problème Though he had A trouble Il était encore humble He was still humble Il se sentait Indigne Incapable De diriger Le pays Il pensait A la bravoure Et à la vaillance De son père Il ne voyait pas Comment il allait Commencer Et où il allait En finir Et c'était En lui Et Dieu Venu au secours Et God Came to help Il Et tu veux quoi What do you want Et il dit Je veux l'intelligence Et il dit Je veux la sagesse Je veux la sagesse Je veux la sagesse Je veux la sagesse Je veux dire Comment Comment Je veux juger Je veux diriger Ce peuple Comment How am I Going to lead These people Qu'est-ce que Dieu lui a dit What Did God Tell him Parce que C'est ce qui Est dans ton coeur Parce Because This is what Is in your heart c'est ça qui est ton vrai fardeau that is as it is your genuine your true burden ton fardeau n'est pas la victoire dans les guerres your burden is not victory in wars ton fardeau n'est pas la mort de tes ennemis your burden is not the death of your enemies donc tu as ce que tu dis là c'est vrai c'est dans ton coeur je sais so what you are saying is true it is in your heart I know je lui dis je te donne ce que tu demandes God tells him I will give you that which you are asking for and I will make you popular and rich and he was above all those who were before him cette expression parce que c'est ce qui est dans ton coeur that expression that is because this is what is in your heart you must underline it Dieu on ne peut pas distraire Dieu you cannot distract God que un petit cri il suive avec des chevaux et des chars and that a young man crèche yeah and then he comes with horses and chariots comme les enfants font ce qu'ils sont fâchés yeah as the children do it when they are hungry yeah même les mamans sont sages même even mothers are wise ils savent que l'enfance fait les caprices they know that this child this is the whims quand le cri est réel when the cry is real Dieu va descendre God will come down c'est ce que nous apprenons this is what we are learning et quand nous sommes ensemble and when we are together quand nous prions que la voix du peuple monte and when we pray and that a voice of the people ascends ça ouvre les cieux it opens heavens c'est là où les anges descendent it is at this moment that angels come down vous savez Jésus a dit à Nathaniel vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme you know Jesus taught Nathaniel you will henceforth you will see heaven open and you will see the angels coming down and going up et il a dit que vous verrez des grandes oeuvres that is you will see great works des grandes oeuvres se produisent quand le ciel s'ouvre par les prières des saints great works are produced when heaven is turned open through the prayers of the holy ones manquer une réunion de prière volontairement devient un acte essentiel missing a prayer meeting deliberately becomes an unwise act quand tu sais qu'on s'en va résoudre les problèmes when you know that we are going to solve troubles tu ne peux pas te coucher consciemment la paresse you cannot be lying home consciously in laziness on crie dieu agit exactement quelqu'un d'abord rendu c'est la sœur qu'on d'abord rendu témoignage ici que quand on prie ce qu'on cite c'est ça qui est détruit qui avait écouté ça gave that testimony here she said that when we cry that way we say this is what is destroyed this is very important this is capital là c'est l'ange qui a dit ça à quelqu'un que son travail est fini c'est ça qu'on lui a envoyé c'est ce qu'on a demandé là c'est ça qu'il est venu faire il est parti and it's the angel that told somebody that his work is over that which we ask him to do this is what he did and he's going la prière est une puissance prayer is a power ça c'est ce que nous touche this is what our hands touch si tu as un problème if you are in trouble vérifie check si tu es vraiment dans la détresse if you are really in distress je n'ai pas dit que si tu as peur I'm not saying that if you are afraid la peur c'est le manque de foi fear is lack of faith c'est la détresse it is distress ça t'ébranle you are shaken ça détruit la paix que Dieu donne it destroys the peace that is given by God c'est pour cette raison que dans ce passage de Philippiens that's why in this passage of Philippiens il dit et la paix de Dieu he says and the peace of God qui surpasse toute intelligence that transcends any understanding garder à vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ will keep your hearts and your thoughts in Jesus Christ comme l'un des résultats de la prière as one of the result of prayer tu ne dois pas craindre you must not fear tu ne dois pas avoir peur you must not be afraid l'angoisse ne doit pas t'envahir l'angoisse la frayère en fait tout ça ce sont les termes qui désignent une même réalité you should not be invaded by anguish tu dois faire la différence entre un homme qui a peur qui doute qui pense qu'il est seul que Dieu l'a abandonné ça ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande you have to make the difference between somebody who is afraid and he thinks that God has abandoned him and distress this has nothing to do with distress la détresse c'est comme le Seigneur le dit dans le somme 91 c'est quand personne ne vient à ton secours distress quand tu cries il n'y a personne sur la terre as it is written in psalm 91 when you cry out there is nobody on earth who can come and help you c'est là où le vrai cri monte vers Dieu sans distraction it is at this level that the real cry ascends to God without any distraction c'est aussi à partir de là qu'on peut prier sans cesse and it is also from there that you can pray without ceasing on arrête quand on a d'autres solutions we stop when you have a solution on arrête quand l'oppression est finie you stop when pressure is over quelqu'un qui n'a qu'une seule solution et qui vit sous l'oppression ne peut pas arrêter tant que l'oppression est là il ne peut pas il dit ne vous inquiétez de rien pourquoi parce qu'il y a une issue tu as tracé une voie pour résoudre ce problème because there is a way out God has paved the way to solve this problem et cette voie que Dieu a ouvert c'est la prière la prière fervente fervent prayer comme Jacques le dit la prière fervente des saints est une grande efficacité as James as James said the fervent prayers of the holy ones is greatly efficient donc tout commence par cette foi que tu as so it all starts by this faith that you have que pendant que ton coeur bat that while your heart is beating that you are invaded by trouble and that your rest is removed tu dis je vais prier you say I will pray you have already won I will pray and after you start praying if you stop it means that this was not a distress it was not a distress even provocations that you live with somebody whose mission is to provoke you pour que tu te fâches for you to be angry that is the brother of demons near you do not take this carnally I represented such a man with two tongues these days I have I have in a school I cut the perverse tongue only one person two tongues he praises he praises God and he slanders against you praises God slanders you cut the tongue that slanders the bible the bible the bible says that any tongue that rises against you you shall condemn it I fought against a false prophet in a vision at at the end of the battle I discovered that he had two heads and he told me my problem is that I have two heads I told him that it doesn't matter though you have two heads but we can strike the other mouth with mute muteness so this is a battle in a vision what does it mean it means that we have the capacity the ability to bind the perverse tongue do not let people or dirt your name for nothing cut the wicked tongue he will become normal one day he tell you good morning you have done good to me and the other tongue is gone peace of God that transcends any understanding it comes when you handle or you deal with all the vies in prayer you can have somebody who is in trouble with a lot of problems but who composes songs and sings songs that have nothing to do with poverty you ask where does this strength come from it is the vision of prayer that protects him he knows that he should go to pray if God doesn't answer he prays again prays again if God doesn't ask he prays again Seigneur je me repense cette nuit oh Seigneur oh Seigneur les anges le ciel entier est réuni les anges attendent la mission que ma bouche et que mon coeur mon coeur va libérer par ma bouche pour que les anges se mettent en service pour agir selon la mission de Dieu oh Seigneur c'est ma faute je prie que tu me pardonnes cette nuit et je prie que tu me pardonnes cette nuit et je prie que tu me pardonnes cette nuit quand il n'y a pas des raisons de ne pas prier encore Seigneur je prie cette nuit où je planifiais rentrer je prie Seigneur je vais prier cette nuit oh Seigneur avec un autre sens d'urgence oh Seigneur avec un fardeau précis Seigneur nous sommes à ce que tu puisses répondre oh Seigneur oh Seigneur agir moi agir en chacun de nous Seigneur que la vision de la prière pour résoudre les problèmes pour répondre aux besoins de Dieu pour satisfaire pour secourir le peuple de Dieu pour secourir la main de Dieu oh Seigneur la vision nous soit accordée oh Seigneur fais que les lieux de prière abondent oh fais que les rendez-vous de prière soient respectés oh Seigneur fais que les moments de prière seuls Seigneur soient respectés je prie pendant que tu passes que nous soons visités Seigneur et que nous soons changés au nom de Jésus Christ Amen et je prie que tu me pardonnes parce que je suis resté passif mettant tout sur la fatigue et j'ai refusé de prier Seigneur j'ai en pendant la prière avec fardeau Seigneur pendant que tout se mélange tout s'entremêle autour de moi et dans mon service Seigneur je ne me suis pas mis devant toi pour prier avec fardeau pour prier Seigneur Jésus Christ je reconnais ma responsabilité Seigneur et ce soir Seigneur tu me parles je prie que tu me pardonnes Seigneur je vais me lever je vais prier oh Seigneur merci beaucoup parce que tu me ramènes ce soir merci de me parler Seigneur et je prends l'engagement Seigneur de prier Seigneur non seulement par obéissance mais de prier avec fardeau de prier Seigneur oh Dieu avec fardeau avec fardeau avec fardeau je prie pardonne-moi Seigneur et je m'engage à la prier au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je comprends j'ai invité je croyais que la chose était normale entre Dieu que je devais endurer la chose mais je veux comprendre que c'est parce que je n'ai pas prié comme étant un homme qui était en détresse entre Dieu et ma prière était superficielle Seigneur légère sans fardeau Seigneur et la chose n'a pas changé Seigneur Seigneur pendant qu'il y avait des combats oh notre secrétaire Seigneur je me disais que la chose allait aller demain que c'est en train de me prouver Seigneur mais je comprends Seigneur que je devais prier Seigneur comme un homme en détresse je devais prier comme un homme en détresse pour me faire cette chose notre Dieu et pour voir la chose changer Seigneur mais je prie que tu me pardonnes Seigneur pour ma passivité pardonne Seigneur pour la superficialité pardonne ma chose pour la paresse Seigneur j'ai compris notre Dieu je veux prier comme un homme en détresse tu veux voir la situation changer Seigneur tu veux voir la chose changer Seigneur je veux ce soir notre Dieu avec notre Dieu cette compréhension de prier comme un homme en détresse Seigneur pour amener le changement notre Dieu au nom de Jésus Christ Amen Oh notre Dieu il est pleure des caprices de bébé pleine fin Seigneur mon Dieu j'ai juste compris Seigneur que pendant que nous cherchons les moyens pour réaliser Seigneur avec d'autant de difficultés Oh Seigneur même un terrain mais le soir c'est les amusements c'est les portables c'est la distraction Oh Seigneur Oh Seigneur pardonne notre enfantillage pardonne notre dispersion pardonne-nous ces temps que nous laissons voler par le diable Oh Seigneur merci de ce que ce jour c'est fini c'est fini que ton nom soit béni au nom de Jésus Christ Amen c'est un merci infiniment parce que tu as eu pitié de moi et tu me visites Seigneur je suis tenté de me dire si pendant quarante jours où tu es descendu tu as déployé ta puissance je n'ai pas vu ce que je voulais voir c'est après la croisade que je vais voir quelque chose j'étais découragé Oh Seigneur tu me dis ce soir que je dois prier si je n'ai pas vu je dois prier prier jusqu'à ce que je vois Seigneur j'ai compris je vais aller prier Oh Seigneur je vais Oh Seigneur je vais regarder voir ma détresse et déposer devant toi jusqu'à exoscement merci infiniment de m'emmener ce soir ici pour me délivrer au nom de Jésus Amen Hebreu chapitre 5 verset 7 Hebreu 5 verset 7 C'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel Amen il faudra trouver du temps pour méditer sur ces versets afin que le Seigneur te donne un message personnel afin que le Seigneur te donne un message personnel à celui à celui qui pouvait le sauver de la mort quand il a offer des prières et supplications avec vehement cries et tears à celui qui pouvait sauver Jésus de la mort qui pouvait sauver Jésus de la mort si en levant son père sur la terre ici qui est dans les cieux et in heaven personne nobody ça vient quand tu sais qu'il n'y a que Dieu it comes when you know that it's only God que va dans le monde avec la nature humaine meurs je vais te ressusciter that go into the world with human nature die and I will raise I will raise you from the dead and all his life oh mon père oh my father il a dit à Dieu il faut me redonner la gloire que j'avais avant even in his prayer he said oh God give me the glory that I had in the past it's only the father who could do that in his human nature Jesus only depended in his human nature the happiness of Jesus only depended on his father this is what generate cries and tears and supplications glorify me of the glory that I had before you oh father he said in a word my anointed one will not see corruption remember me I have to go deep down in the earth and be buried secoue moi help me even when the day came he told his disciple my soul is exceedingly sorrow that was the last session of prayer with tears he wanted God to take away the cup a bit if it was possible and the silence of his father tells us that it was possible and the last crying my God my God why have you forsaken me silence silence three days later the graves got opened when Jesus came out graves got opened and dead came out the bible says that there could be seen in the streets of Jerusalem and today even though you are born in like me tu causes avec Dieu par Jésus Christ you 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 with God through Jesus Christ Jesus overcame the devil he showed his love for us let us give him thanks dear au pair don't more peace 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 Dieu au Père, donne-moi la révélation de la prière. Oh, Father, donne-moi la révélation de la prière. Prions ensemble. Let's pray together. Let's pray together. Tu es au Père, fais-moi entrer dans l'expérience de ce qu'on appelle les supplications, les grands cris avec larmes. Dis-nous que tu ne connais pas ça. Help me get into the experience of cries and supplication with tears. Let's pray together. Amen. 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 Merci. Amen. 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 Musique